Allo Youtube! Ben, je suis contente de vous retrouver! Ben, vu que c'est moi de février, c'est moi de l'amour! C'est pour ça que j'ai mis les lunettes. Ouais, c'est peut-être un peu kitsch, mais j'avais envie de les mettre. Et c'est aussi, c'est peut-être que j'entends une nouvelle série de review, qui est une... En fait, on parle d'Archie, pis de ses nombreuses versions. On craque pour lui tellement qu'on fait des versions de BD de lui, pis tout ça, à une innombrable histoire, si on pense aussi à la série qui était à Netflix, et qui y entend déjà sa deuxième saison. Pour la première review, on entend la BD Archie 2015. Pourquoi Archie 2015? Parce que c'est une reboot, pis elle a été commencée en 2015. Ben, en fait, c'est un reboot de la célèbre série, avec les affaires actuelles. Genre cellulaires, les réseaux sociaux, le net, et tout et tout. Cette BD-là a été écrite par Mark Waid, qui est célèbre pour Kingdom Come. Cette BD-là a été dessinée par plusieurs artistes, dont Fiona Stemple, qui est connue pour Saga, Veronica Finch pour Spider Woman, et Annie Who, qui est célèbre pour, qui est connue pour Black Canary, le robot de New 52. Il est très bon, je vous le confirme. On retrouve Archie, il est tout ici, il est populaire, tout le monde le connait, tout le monde va être son ami. Aussi, le fait qu'il est généreux, très généreux de sa personne. Aussi, mais il retrouve son célèbre, pas défaut, qu'il est à la droite tellement qu'il peut bien faire. T'sais, il scrappe ses jobs, pis tout. Il peut scrapper bien ses affaires, fait que... Ben, cette série-là, ben cette BD-là, je la trouvais intrigante, mais sérieusement, je l'ai regrettée. Pourquoi? C'est parce que c'est un peu ennuyant, t'sais, ça n'amène rien de nouveau, c'est ça qui est plate. Ça valait bien avoir du potentiel avec le cover qu'on y voit, mais sérieusement, c'est un peu boring. J'suis vraiment désolée, mais ça m'a pas plu du tout. En fait, je vais peut-être lui laisser une dernière chance, ben en fait, une deuxième chance, parce que justement, je l'ai achetée, je vais lui donner une deuxième chance. Mais sérieusement, moi, retrouver... Probablement toutes les mêmes affaires que je retrouvais dans les anciens archis, qui s'amènent rien de nouveau, sérieusement, ça m'émeut pas, ça me motive pas à le continuer, mais je vais quand même lui laisser une dernière chance, une seconde chance. Moi, il y en a trop Betty, qui l'a laissée tomber, mais elle a encore des sentiments pour lui, puis elle veut pas se la vouer, pis tout ça, pis elle est jalouse, pis là, vu que comme lui, il a un peu tourné la page, il a vu qu'elle a rencontré Véronica, pis Véronica, elle le traite comme un petit toutou, pis il fait faire tout ce qu'elle veut, même si elle craque pour lui. Pis Juguette, oui, il mange comme un défoncé, pis il mange des burgers, pis il frite, pis pas mal. Pis sérieusement, ben, ça s'est arrivé pas mal au même que la série qui avance, ça m'émeut bien de nouveau, ça qui est plein. Des scènes préférées, sérieusement, j'en ai pas. J'en ai pas, c'est pas mal la même affaire que le robot de la série, archi-parle au spectateur, au lecteur, c'est pas mal ça. Ceux qui entendent, ben, ça en fait, c'est la fin de la vidéo, la première vidéo de notre série archi. On se retrouve très prochainement, pis une autre BD d'archi, justement. That's all for!